Je m'appelle Salou Maketa, je suis le premier argent au maire de la commune de Bembo. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du projet Aliouli pour célébrer une journée en tout cas dédiée aux populations pour que les travaux, les activités qui ont été menées ici pour voir est-ce que la population a compris, est-ce qu'ils adhèrent vraiment à pérenniser en tout cas ces acquis-là. Donc l'objectif majeur de ce projet c'est la gestion des ressources naturelles. Et qui dit ressources naturelles dit d'abord la forêt. Et la forêt aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons une forêt, la région de Kédougou, surtout le département de Saraya a une forêt comme la Casamance. Donc nous avons le droit de la protéger. Donc je lance un appel à toutes les populations ici confondues, que ce soit Sénégalais, que ce soit Maliens, que ce soit Guinéens, que ce soit Burkinabés, Ivoiriens, Nigériens, toutes les nationalités confondues ici, je leur lance un appel afin que cette forêt soit préservée, que cette forêt soit gérée de façon efficiente, que cette forêt en tout cas puisse apporter le bonheur qu'il faut à la population ici à Kharahena. Donc personne n'est épargné. Parce que ceux qui viennent d'ailleurs ont quitté leur pays pour venir chercher quelque chose dans notre pays. Ils sont les bienvenus. Mais dans cette activité-là, je pense qu'ils doivent associer aux Sénégalais afin vraiment de préserver ce patrimoine-là qui nous est très cher. Voilà, donc l'autre problème, c'est surtout l'utilisation du mercure dans leur paysage traditionnel. Donc c'est un phénomène qui est récurrent au niveau de Kharahena. Donc je lance un appel à la population vraiment, je ne leur dis pas de cesser immédiatement l'utilisation de ce produit-là parce que ce sera un peu difficile, bien que l'État du Sénégal l'a interdit. Et je pense qu'il y a un projet qui travaille là-dessus. Donc d'ici 2030, nous voudrions que tous les européers puissent en tout cas pratiquer leur paysage sans l'utilisation du mercure. Donc là, le mercure est un produit extrêmement dangereux pour la santé humaine. Là, tout le monde le sait. Donc il va de notre devoir vraiment d'utiliser ce produit-là afin que la population ne puisse pas être négativement impactée par ce produit-là. Et à côté du produit, il y a un autre phénomène, c'est-à-dire le creusage, le fonçage des trous qu'on appelle d'amans. Donc ces damans-là sont exposés un tout petit peu partout. Donc ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas sécurisés. Donc on creuse des trous un tout petit peu partout. Donc si tu ne fais pas attention, tu peux même tomber dans un trou. Et les enfants sont un peu partout. Donc les enfants peuvent y rester, les animaux et même les grandes personnes peuvent rester dans ces trous-là. Donc franchement, ensemble, nous devons voir, en tout cas, les jurats qui sont officiels ou les jurats qui sont pratiqués, ensemble avec la population, l'administration et les services de sécurité. Donc ensemble, on doit voir comment sécuriser ces zones-là afin que les enfants ou les animaux ne puissent pas en pâtir. Donc voilà ce que j'ai à dire à propos de l'environnement. Merci. Merci.